Les discussions ont porté sur le projet de décision du PCC relative à l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Les responsables des comités centraux des autres partis politiques et de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de Chine, ainsi que les représentants des personnalités sans affiliation de parti, ont assisté au symposium. La décision importante a été adoptée lors du 3e plénum du 20e comité central du PCC qui s'est tenu de lundi à jeudi. Les membres n'appartenant pas au PCC ont pleinement soutenu la décision du comité central sur l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. Ils ont également donné des avis et des suggestions sur des enjeux tels que la stimulation de la vitalité de l'économie, la réforme plus poussée des systèmes médicaux et sanitaires, la poursuite d'une ouverture de haut niveau et la promotion d'un développement intégré des deux rives du détroit de Taïwan. En réponse, Xi Jinping a déclaré que le comité central du PCC avait pour coutume et tradition de solliciter largement l'avis de tous les secteurs sur les grandes questions. Il a appelé à s'attaquer aux principaux obstacles à la modernisation par le biais d'une réforme structurelle de l'économie et à mobiliser l'enthousiasme, l'initiative et la créativité du parti et de la nation. Monsieur Xi a souligné l'importance de mettre en commun la sagesse afin de rendre les décisions de réformes plus rationnelles et d'en assurer une mise en œuvre efficace. Il a également insisté sur le fait que les réformes devaient être menées efficacement, avec des plans bien conçus et une application ciblée des politiques, en mettant en garde contre toute perte de vue de la réalité.